Orléans, Quai de Loire, premier marché après la fin annoncée des sacs plastiques. Chez ce producteur de fruits et légumes bio, pas de problème. Cela fait longtemps qu'ici, on a le souci de la nature. Le but, c'est d'avoir quelque chose de respectueux de l'environnement. On est 100% en agriculture biologique. Et dans l'esprit, on utilise au maximum le sac papier. Le recyclage, c'est-à-dire qu'on a du sac plastique, mais que les clients nous ramènent ou qu'on réutilise. Et on a des clients formidables parce que les clients nous ramènent leur sac papier. Donc on évite le gâcher au maximum. Un peu plus loin, voici le marchand de fruits secs et d'olives en saumure. Pour les fruits secs, l'alternative en plastique est simple. Mais comment faire avec les olives ? Là, le problème, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des sacs plastiques qui commencent à être biodégradables. Donc est-ce que le biodégradable va se faire en petits sachets ? J'espère. Parce que sinon, on va être vraiment pénalisés à notre niveau. Parce que c'est vrai que les gens viennent avec les bocaux, mais on a des pelles standards. Donc après, pour mettre dans les bocaux, ça prend un temps fou. Parce qu'il faut déjà les tarés, les bocaux, etc. Donc ça va prendre du temps après pour la vente. C'est vrai que ça pose problème pour certaines corporations. Et l'incorporation des poissonniers ? Il est devenu tellement évident, même pour les plus écologistes des consommateurs, de transporter son poisson dans un emballage étanche, le sac plastique. Et pourtant... Quand j'ai commencé, il y a plus de 45 ans, on vendait déjà le poisson, on l'enveloppait déjà dans du papier craft. Voilà. On utilisait beaucoup de papier. Le papier, c'est quand même plus... Voilà. C'est vrai que les sacs sont venus après, il y en a beaucoup trop. Vous seriez prête, vous, à retourner au papier craft ? Oui, bien sûr. Il le faut pour la planète. On a intérêt pour nos petits-enfants. Et il le faut. Voilà. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Là, on va avoir les pieds dedans. Il le faut. Les pieds dedans, c'est déjà largement le cas pour ceux qui vivent de l'océan. 122 millions de sacs plastiques échouent chaque année sur les seules côtes françaises. Sans compter ceux qui auront été absorbés dans l'ensemble de la chaîne alimentaire pour finir par se retrouver sur nos étals avec leur polluant chimique. Merci. Merci. Merci.